Hello guys and girls, the return of the dust bag, prepare yourself, it will be horrible. Voilà, deux mois, comme d'habitude, il y en a des tonnes. Je ne sais pas comment je fais, j'ai la main lourde, je ne sais pas, je ne les mange pas. Il y a des trucs que j'ai finis qui datent il y a mille ans. Mais bon, essayons de ne pas dépasser les 37 minutes qui m'obligent à passer par le logiciel de montage, et donc commençons par les commis de mitraillette, et commençons à... Vite, 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 vite. Non, je n'ai rien pris de spécial, même pas encore un café, vous voyez. C'est ma petite déco d'automne qui me rend tellement contente. Regardez comme c'est joli, j'adore, j'adore, je suis enchantée. Alors, ah oui, mon vernis, attendez, je vous montre mon vernis avant d'oublier. C'est le vernis mat d'Ive Saint-Laurent en teinte nue, si ça veut bien focus et please. Thank you. Et alors là, il n'a pas l'air mat, parce qu'il est vraiment en fin de course. On voit au bord, les ongles sont bien usés, ça doit faire genre 6 jours que je l'ai. Et en fait, c'est hyper joli. Au début, il est vraiment magnifique. Je suis en train de vous faire mes favoris en même temps, c'est peut-être n'importe quoi. Oh, respire. Il est magnifique, quand on vient de le poser, ce n'est pas un mat crayon du tout. Et au fil du temps, il devient, vous voyez, comme ça, un peu satiné, quoi. Il est magnifique. Bref. Revenons à nos moutons. J'ai terminé, une fois de plus, un lait corporel nourrissant au cold cream d'Aven. Sachant qu'il doit rester, attendez, ah, on voit à travers, il reste genre ça dans le fond. Une fois de plus, je n'ai pas pu le récupérer à cause de la pompe qui fait que ça ne va pas jusqu'au bout. Je le redis encore, s'il vous plaît, les gens d'Aven, voilà, ça tombe bien, en plus, je parle du produit en premier dans la vidéo, donc vous n'êtes pas obligés de vous la taper en entier. Je ne sais pas, mettez un sac en plastique sous vide dessous qui se, comme ça, au fur et à mesure qu'on pompe. Faites quelque chose, ce n'est pas possible de perdre du produit comme ça, c'est un trop bon produit, c'est énervant. Bref, donc c'est un de mes blés pour le corps préféré. Je l'adore. J'adore l'odeur, je profite qu'il n'y a pas encore trop de poussière pour pouvoir approcher les trucs de mon visage sans faire une espèce de crise d'asthme. Hyper agréable, voilà, très... Enfin, voilà, ça fait des années que je l'utilise et que j'en parle, je n'ai pas grand chose d'autre à vous dire que, évidemment, je le réutiliserai. Ça fait partie de mes grands classiques. J'ai fini aussi, ça aussi grand classique, un spray d'eau d'avenne, sachant que, comme vous savez ou pas si c'est votre première vidéo, j'en pchite sur mon visage matin et soir, après m'être nettoyé le visage ou après être sorti de ma douche pour enlever, pour adoucir et enlever le calcaire et le chlore de l'eau de ville. Sachant que Joël d'avenne nous a dit récemment que, en fait, le résidu sec de l'eau d'avenne, c'est-à-dire la minéralisation, les minéraux qu'il y a dedans, c'était le plus faible de toutes les eaux minérales. Je ne me souviens plus des chiffres, mais c'est genre 200 contre 11 000 dans l'eau de ville. C'est vraiment un truc incroyable et dans d'autres eaux en spray, le résidu à sec est beaucoup plus élevé aussi. Donc c'est vraiment une des eaux les moins minéralisées, donc les plus douces. Donc voilà, je fais ça, je frotte un petit peu, je masse un petit peu et je sèche. Voilà, j'en ai fini un, je pense qu'il y en a d'autres dans le sac, mais je le prends au fur et à mesure que ça vient. J'ai fini deux contours des yeux en même temps. J'ai fini le premier tube, je dis le premier tube parce que j'en ai déjà commencé en deuxième, le premier tube de hydraphase intensieux que Fanny du Dermacenter m'avait recommandé, parce qu'elle avait constaté avec la machine magique là que j'avais le contour de l'œil complètement déshydraté, donc elle m'a recommandé ça et moi je l'utilise comme un sérum hydratant sous une crème plus riche. Donc le soir en ce moment, j'ai une crème SkinCeuticals et le matin jusqu'ici j'avais ça, donc le sérénage d'Aven, le baume contour des yeux de sérénage que j'adore, ça doit être mon troisième flacon. Parce que seul, je ne sais pas pourquoi, j'ai l'impression que ça ne suffit pas seul, c'est très hydratant, mais j'ai besoin d'avoir un truc gras par-dessus pour nourrir en plus. Il a dû me faire un mois et demi je pense le tube, j'en ai attaqué un deuxième pour avoir une vision à trois mois, parce que c'est ce qu'il faut pour voir si quelque chose marche ou pas. Et de toute façon, je vois bien, Fanny a dit aux filles qui sont allées la voir au Dermacenter, bon bah revenez me voir dans trois mois, ça ne sert à rien d'en venir au bout de 15 jours ou même un mois. De toute façon, il faut du temps pour voir les résultats de certains cosmétiques. Enfin en tout cas, le produit est très agréable, c'est vraiment un gel hydratant, tout simple quoi. Pas parfumé, rien du tout. Si vous n'avez pas besoin particulièrement de gras, vous pouvez le porter seul, par exemple le soir, si vous n'avez pas envie d'avoir les yeux pochés au réveil ou ce genre de trucs. Il est très très bien. Maintenant, j'attends de voir avec la machine si ça va faire une différence sur mon contour d'œil. En tout cas, il est très agréable à utiliser. Donc je continue. Et j'ai donc fini, je ne sais pas combien tiens de flacons, enfin, oui, flacons de baume-regard revitalisant d'Avene, dans la gamme Serenage, qui est donc une gamme pour les peaux matures, mais vous pouvez tout à fait utiliser ce produit, même si vous avez genre 30 ans, et le contour d'œil complètement déshydraté, parce que ça hydrate vachement, et ça nourrit aussi beaucoup. C'est vraiment, voilà, c'est un baume, enfin, un baume, ça reste dans un flacon-pompe, donc ça reste une texture crème, mais c'est une texture crème vraiment confortable, quoi. Donc j'aime beaucoup ce produit, c'est pareil, j'en réutiliserai évidemment. Pas tout de suite, parce que pour le moment, j'ai rouvert, je me suis fait plaisir, je me suis rouvert un pot de crème à l'avocat, je dis ça comme si j'ouvre un pot de confiture, un truc comme ça, ça m'éclate. Un pot de crème à l'avocat de Kiehl's, parce que je l'adore, cette crème, elle est vraiment, elle est hyper nourrissante et tout, et pour le matin, et en plus, celle-ci est bien sous le maquillage, bien normale, alors que la crème à l'avocat sous mon anti-cerne, en tout cas, j'avais même fait un billet là-dessus, ou une vidéo, je ne sais plus, tellement le combo crème à l'avocat de Kiehl's anti-cerne Shiseido, donc celui qui n'existe plus en tube, fait un combo parfait, ça ne migre pas, enfin, ça va super bien ensemble, donc pour le matin, elle est vraiment géniale, donc le soir, j'ai une crème SkinCeuticals qui est en pot, donc voilà, je suis avec mes pots. Mais donc oui, bien sûr, je l'aime beaucoup, je le réutiliserai, voilà. Ensuite, un flacon de dissolvant, hein, peut-être qu'il y en a, peut-être qu'il y en a plus loin dans le sac, mais je n'ose pas, je pourrais tout renverser par terre pour voir ce qu'il y a, comme ça, pillant un nuage de poussière épouvantable qui s'élèverait, non, on va éviter, soyons raisonnables. Donc un flacon de dissolvant Mavala bleu, qui est celui que j'utilise depuis mille ans, que j'adore, que j'ai toujours en backup, genre trois d'avance dans mon placard, comme je le dis toujours, à chaque fois que je vais chez Monoprix, j'en achète deux en me disant, des fois qu'il y a la guerre, puis j'arrive chez moi, j'étais là, en fait, j'en avais déjà quatre, voilà, si c'est le seul, ça veut dire qu'un flacon me fait deux mois, si c'est pas le seul, ça veut dire qu'il me faut plus, mais je pense qu'il y a un flacon tous les deux mois, il me semble bien. Moi, je l'achète chez Monoprix, comme une idiote, parce qu'il coûte genre 5,15€, alors qu'il y a des endroits où il en vaut, genre, il vaut 3€ et quelques, quoi. Genre, à la pharmacie de Paris, à Nantes, il n'est pas cher du tout. Enfin bon, il y a des endroits où il n'est vraiment pas cher, et même, je crois que chez Sephora, même, il est moins cher que dans mon Monoprix, qui est vraiment très cher et assez nul, il faut bien le dire. Mais bref, voilà, excellent dissolvant, c'est pas du sans acétone, moi, les trucs sans acétone, ça m'énerve, ça marche pas, bref. J'ai fini mon premier flacon de Moisture Surge Spray Face Spray, enfin, Spray Visage Désaltérant Peau Déshydratée de Clinique. Donc, je vais pouvoir attaquer les trois autres que j'ai achetés à Montréal en backup. Donc, c'est un spray, comme tout le monde l'indique, un spray hydratant, la gamme Moisture Surge de Clinique. C'est la gamme qui est purement hydratante, donc il n'y a pas de gras dedans. Les crèmes ne me conviennent pas, d'ailleurs, parce qu'elles ne sont que hydratantes, et moi, il me faut quand même du gras aussi pour ma peau, il me faut aussi, elle n'a pas seulement besoin d'être hydratée, elle a aussi besoin d'être nourrie, parce qu'elle est à la fois déshydratée et un peu sèche l'hiver. Mais ça, pour en spray du matin, à la place d'une lotion un peu, pas d'une lotion nettoyante, mais d'une lotion un peu pour préparer la peau, avant les soins, je trouve ça super agréable. Ça ne sent rien, vu que c'est clinique, forcément. Ce n'est pas complètement à queue, c'est un tout petit peu, c'est comme gélifié, mais très léger, c'est comme du gel très très liquide. Donc voilà, j'en spray partout, même autour des yeux, je masse un peu dans la peau, puis je mets mes soins après, et ça prépare la peau pour les soins ensuite. Je ne l'utilise pas dans la journée sur le maquillage, par contre. D'une manière générale, je n'utilise pas tellement de spread dans la journée. Ni pour fixer le maquillage, ni pour me rafraîchir, sauf s'il fait 50 degrés, évidemment, je me pchite, mais sinon... Voilà, donc très bien, je suis bien contente d'avoir du backup montréalais. Évidemment, l'inévitable tube de crème au chambre, pour les mains de Body Shop, donc ça, je ne la présente plus, ça fait combien de temps que j'en parle maintenant ? Trois ans, ça fait un peu plus de trois ans, je l'ai découverte au mois d'août, donc ça fait trois ans que je l'utilise, et à ce jour, rien ne vaut cette crème en crème de soir, pour moi, parce que je m'en sers aussi pour masser mes cuticules, pour qu'elles restent un peu hydratées, enfin, nourries, pas hydratées, mais nourries, qu'elles soient... ça a besoin de gras, les cuticules, parce que ça sèche vachement vite, et ça devient blanc et moche et tout, et avec celle-ci, comme elle est très grasse, et elle reste grasse longtemps sur la peau, enfin, j'ai l'impression qu'elle ne pénètre quasiment pas, enfin, il en pénètre une partie, mais il faut dire, moi, j'en mets énormément, j'en mets genre, en sortie de tube, j'en mets genre un boudin comme ça, quoi. Donc, ça joue, mais du coup, comme elle reste, elle reste sur la peau, on a vraiment le temps de masser, quoi. Donc, voilà, grand favori de toujours, j'en mets évidemment un tube en cours en ce moment, comme toujours. J'ai fini, mon dieu, j'ai fini ce spray, alors, est-ce que je vous en ai déjà parlé ? Non, c'est juste que j'ai prévu de le mettre dans mes favoris. J'ai fini un spray, un... Sickening Dry Spun Finish Spray de Bumble & Bumble, un spray de finition. Donc, en fait, c'est un texturisant, spray sec, donne une texture aérienne et un galbe instantané à votre chevelure. Alors, c'est sec, ça sèche très, très vite. Il y a beaucoup d'alcool dedans, donc ça sèche très vite. Mais comme texturisant, pour cheveux courts, moi, c'est-à-dire, j'ai besoin de texturiser mes cheveux pour les coiffer, parce que sinon, voilà, comme je dis toujours, on dirait que j'ai pris une brique sur la tête, ils sont complètement collés à mon crâne, c'est affreux. Et il est absolument fabuleux. Voilà, moi, je le secoue un peu avant, je ne sais pas s'il faut, mais je le spray sur les racines, comme ça, et ensuite, ça donne une texture aux cheveux. Alors, il ne faut pas passer la main dedans après, comme j'ai déjà dit, parce que ça fait comme ça. Absolument épouvantable. Ou alors, c'était dans mes derniers favoris, je l'avais mis. Je ne me souviens plus. Ça frevait tous ses concours, je suis complètement chamboulée. Mais alors, il est absolument fabuleux. que je vous mettrai dans mes favoris, je l'ai mis déjà sur Snapchat, en fait, ce matin, parce que là, on est samedi. J'en ai découvert un autre qui est bien. Je ne me souviens plus du prix, il faut que j'aille revérifier. Je l'ai trouvé sur The Beautiest. C'est un truc Schwarzkopf, qui est absolument génial, qui vaut celui-là, et qui, en plus, c'est ce que j'ai mis ce matin, qui laisse les cheveux plus doux. Il y a moins le côté atroce, comme si on grattait un tableau noir avec les ongles, parce que celui-là vaut quand même 37,50 euros. Voilà. La texture la plus chère du monde. Voilà. Mais il est fabuleux. Il est vraiment fabuleux. J'en ai deux en backup dans mon placard et un en cours, c'est vous dire. Malgré tout. Malgré son prix. J'ai fini. Alors là, on dirait, bah ouais, c'est nul. Regardez, il en reste plein. C'est lamentable. C'est lamentable. J'ai pas réussi à le choper avec la pompe quand il était en cours. J'ai fini ce petit gel nettoyant. Ça fait main et corps, en fait. Moi, je l'utilisais pour les mains. C'est un truc du couvent des minimes. Vous voyez cette marque ? C'est une marque qui appartient à l'Occitane et qui est vendue grand... Alors, en vrai, un petit peu de focus quand même, s'il vous plaît. Voilà. Qui est vendue dans les boutiques physiques chez Mariono, je crois. Et sinon, sur leur site en ligne. Et donc ça, c'est le truc de la gamme Baume du Jardinier pour faire du bien aux mains et tout et tout. Et il est génial. J'adore. Ça, je suis sûre que je le réutiliserai parce qu'il sent le citron. Est-ce que je ressens ? Il sent le citron. Vraiment. Le citron et un tout petit peu une odeur verte en plus. les feuilles. Ah, il commence à y avoir de la poussière. Il ne dessèche pas. Et il est... Ah, il est vraiment... Citron. Essence de lits et citronnée. Géranium. Base lavante d'origine naturelle. Bon. Voilà. Tu, 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 tu. Pou, l'origine naturelle. Ok, oui. Je suis en train de lire la compo. Ok. Enfin, il est hyper agréable. La bouteille est mignonne et jolie. Bon, je n'ai pas réussi à choper toute la fin du produit avec la pompe. Quand je vois, il était de travers. Il en reste pas mal. Mais enfin, ça, les flacons pompes, il y a souvent un peu des soucis de ce genre. Mais enfin, vraiment, je vous le recommande. J'adore et je le réutiliserai, c'est sûr. There. J'ai enfin fini mon beurre démaquillant à la camomille de Body Shop. C'est celui que j'ai eu quand il est sorti. Donc, je ne sais pas, ça fera un an ou deux ans. Je me demande si ça ne fera pas deux ans en janvier ou février. Je vous montre, des fois que vous ne me croyez pas. Regardez, je l'ai bien nettoyé. Parce qu'en fait, je ne l'utilise que quand je me déplace. Chez moi, il ne tiendrait pas en plus sur mon lave-abou. Ce n'est pas pratique. Donc, j'ai un flacon d'huile pour me démaquiller et un baume nettoyant en plus pour les jours où je ne suis pas maquillée. Mais donc, ça ne tient pas. Et puis, je le trouve tellement pratique quand on voyage que du coup, je ne l'utilise que quand je me déplace. Donc, comme je ne me déplace quand même pas monstrueusement. Et je l'ai fini... Ah non, ce n'est pas celui-là. Je crois que j'allais dire que je l'ai fini le soir de la dernière soirée Body Shop. Non, c'est un autre produit. Mais je l'ai utilisé pendant la tournée Body Shop, justement. Et il y en avait un dans les sacs que Body Shop vous a donné pendant les soirées. Parce que je voulais absolument que vous l'essayiez. Parce que ce truc est génial. Voilà. Donc, c'est comme... Ah, j'ai mal au dos. Je ne suis pas bien dans cette position. C'est comme de l'huile démaquillante. On en est à combien ? À 14. Peut-être dépasser les 37. C'est pas gagné. C'est comme de l'huile démaquillante. Sauf que si sous forme solide, ça fait 90 ml. Donc, normalement, on ne peut pas vous saouler avec ça à l'aéroport. Ce n'est pas 100 ml. En plus, ce n'est pas du liquide. Alors, c'est marqué en millilitres. Mais objectivement, ce n'est pas du liquide. Vous portez dans votre bagage à main. Et quand vous le mettez... C'est un beurre, donc c'est solide. Enfin, solide, c'est mou. Mais vous en mettez dans vos mains. Et quand vous les frottez, ça devient comme de l'huile. Et pour se démaquiller, c'est génial. Ça démaquille aussi bien que de l'huile. Il y a une huile démaquillante à la camomille aussi dans cette gamme. Mais ça, pour se déplacer. La boîte est petite. Enfin, c'est vraiment... Enfin, petite. J'ai quand même tenu deux ans avec. Il faudrait que je vérifie la date de sortie. Parce que j'avais fait une vidéo spéciale dessus tellement j'étais contente. que je vous linkerai ici. Ouh, je vais faire une fiche, tiens. Ouh, technologie magique. Voilà, donc vraiment, bien sûr, je le réutiliserai. J'en ai un en backup aussi. Moi aussi, j'ai eu une box. Une petite boîte avec les produits en souvenir. Donc, c'est vraiment en voyage. C'est vraiment mon go-to. Ensuite, j'ai terminé, justement, voilà. C'est elle que j'ai terminé le soir de la soirée Body Shop et mon blog de filles parisiennes. Mon pot de crème Oils of Life. Oh, ça sent tellement bon. Combien de temps ça m'a fait ? Deux, trois mois, je dirais. Deux mois et demi, peut-être. Parce que je ne l'utilisais que le matin. C'était ma crème de jour. Quand j'utilise une crème deux fois par jour, ça descendrait. Deux fois plus vite. Sans déconner. Mais là, je l'ai utilisé notamment... Je me souviens que je l'avais en vacances au mois de juillet. Et je l'ai fini le 29 septembre au soir. Donc, elle m'a quand même duré... Ouais, deux mois et demi. Je pense au moins deux mois et demi. Presque, plutôt trois. Hyper agréable. Sans doute pas assez riche pour moi en ce moment. Bon, il faut dire que je suis vraiment passé la crème Kiehl's que j'utilise en ce moment. C'est vraiment, on dirait, la Comfort & Call de Clinique. Donc, c'est vraiment complètement solide. Tellement, c'est épais, quoi. Si ça se trouve, ça suffirait ça avec l'huile. J'en sais rien. J'ai pas essayé. J'en ai plus de toute façon. Et puis, j'avais envie d'essayer autre chose. Mais vraiment hyper agréable. Moi, j'adore l'odeur. C'est une odeur très aromatique. Donc, il faut aimer. Mais c'est une odeur... Ça fait pas du tout odeur de synthèse, quoi. C'est l'odeur des huiles essentielles qui est dedans. Pas confortable du tout, cette position. C'est plus joli, mais c'est moins confortable. Voilà. Donc, j'aime beaucoup. Je la réutiliserai sûrement. Pas en plein hiver. Ou alors, si je l'utilise en plein hiver, je l'utiliserai plutôt le soir. Mais il faudrait que j'essaye le matin avec de l'huile dessous pour voir ce que ça donne. Parce que c'est fait pour être utilisé ensemble, justement. Alors, l'huile, je suis pas prête de l'avoir finie. Parce que ça descend beaucoup, beaucoup moins vite. Mais voilà. J'aime beaucoup, beaucoup ce produit. J'en recommande. Celles qui l'utilisent depuis qu'elle est sortie, dites-moi ce que vous en pensez. parce que ça m'intéresse notamment quel type de peau vous avez et quel type. Parce qu'il y a le gel crème et la crème. Ça, c'est la crème. Quel type vous utilisez et comment ça vous correspond. Parce que je trouve ça intéressant. Enfin, voilà. On le trouve très agréable. There. J'ai fini. Ça commence à coller avec le poussiéreux. Un gel douche Roger Gallet. Il s'appelle Douche des bienfaits tonifiants. Nettoie, hydrate. Je vois pas comment ça peut hydrater. Mais enfin, on va dire que d'accord. Sans savon, toute peau. Et alors, l'odeur, mes enfants. Ça colle. Je m'en fous. J'ai pris une boîte de Kleenex avec moi. J'ai prévu le coup. L'odeur. Ça sent les agrumes, quoi. Ah, je m'en suis mise sur le nez. Ça sent les agrumes. C'est divin. Est-ce que j'ai du rouge à lèvres au coin de la bouche ? Je vérifie en cours de vidéo parce qu'après ça, sinon quand je la revisionne, tu l'as. J'aurais pu vérifier. Ça aurait été quand même moins moche jusqu'à la fin. L'odeur est divine. Ça sent vraiment les agrumes. C'est tellement agréable, quoi. Et du coup, je pense que c'est pour ça aussi que je l'ai fini assez vite. C'est que du coup, j'en ai utilisé plein. Puis bon, moi, je prends deux douches par jour. Pardon. Même si je ne savonne pas mon corps comme une folle intégralement deux fois par jour, malgré tout, ça descend aussi plus vite. Mais vraiment, j'adore, j'adore, j'adore cette gamme. J'en réutiliserai, c'est sûr. Hyper agréable. Ah, cette odeur. Qu'est-ce que ça dit ? Sans sulfate, sans parabènes, sans colorant. Je vous le signale. Les fois que vous vous sentiez concernés. There. Oh, j'ai fini un pot de baume luxe. Et j'ai noté quand je l'ai commencé et quand je l'ai terminé. Maintenant, je fais ça avec les trucs qui durent une éternité. Il m'a duré quatre mois et demi. Voilà. Le sien, j'ai raclé jusqu'au bout. Donc, c'est mon pot de... Attendez, il faut mettre de côté les trucs en verre. Pour que ça aille dans la bonne poubelle. C'est mon baume pour les lèvres de nuit. Je ne le mets pas dans la journée parce que je ne sais pas pourquoi dans la journée, je le trouve moins... moins adapté. Il a un côté un peu pâteux, en fait. Mais c'est aussi parce que j'en mets énormément. Donc, si vous en mettez moins que moi et que le soir, je pense que ça peut vous durer un an. Moi, ça me dure quatre mois et demi, mais il faut voir la couche que je mets le soir. Je me réveille le matin, il en reste plein. Ça fait des... Enfin, voilà, on voit qu'il en reste. Et j'en mets vraiment énormément. Et j'adore ce truc, quoi. Vraiment, j'adore ce truc pour la nuit. Qu'est-ce que ça sent ? Bah, rien. Là, ça sent le rance parce que ça doit faire longtemps qu'il est dans le sac. Et du coup, ça ne sent plus grand-chose, quoi. Mais voilà. Donc, lui, ça fait 20 ans que je l'utilise. Ça fait 20 ans qu'il existe. Ça fait 20 ans que je l'utilise. Et je l'aime toujours autant. Et voilà. Je pense, j'espère, mais je ne pense pas que Nuxe planifie de changer sa formulation vu que ça doit être un des best-sellers absolus de la marque. Parfait. Absolument parfait. Voilà. J'ai fini un shampoing Verveine Agrume de l'Occitane qui était absolument divin comme odeur. Après ça, pour le côté shampoing, moi, vous savez, je me lave les cheveux tous les jours. Après ça, je mets du gel, je mets des tas de texturisants, des machins, des trucs. Du long que ça lave, j'en ai un peu... Enfin, voilà, je m'en fous un peu, quoi. Enfin, voilà, ça lave. Je ne vois pas de différence entre les shampoings, quoi. Pour moi, la seule différence qu'il y a, c'est l'odeur. Soit ça a une odeur épouvantable, donc la barbe à papa, ce genre de trucs... Ah, ou la noix de coco, la vanille, la vanille, le pire de toi ! Ah, la vanille ! Voilà. Soit ça sent la verveine, les agrumes, des trucs sympas, et là, je suis contente. Donc là, j'étais très contente. Je ne le réutiliserai pas tout de suite parce que ce n'est pas donné. Celui-là, je l'avais reçu. Je n'irai pas en acheter. Vous voyez ? Si je dois acheter du shampoing, je vais prendre un truc complètement basique chez Monoprix. Je vérifierai juste l'odeur et voilà. Comme je vous ai déjà dit une fois, je serai limite capable de me lever les cheveux avec du produit à vaisselle. Je m'en fous un peu. Donc, c'est surtout le côté... C'est vraiment... C'est l'odeur qui contient avant tout. Mais enfin, voilà, ça fait partie des trucs. Je crois que c'est sans certains machins... Usage fréquent, gna gna gna... Bon, bref. Très agréable. Et voilà, j'en réutiliserai si j'en ai. Mais voilà, ça reste un shampoing pas donné quand même à mon sens. J'ai fini... Alors là, c'est pareil. On a un petit problème de flacon de pompe avec les crèmes corps. J'ai fini un flacon de pompe de 400 ml de crème de corps Kiehl. C'est quand même pas mal. 500 ml. C'est l'édition de Noël de l'année dernière. Il était temps quand même que je l'utilise. Et bien, il en reste un peu. C'est pareil. Il en reste moins que dans le flacon de pompe Avene. Mais quand même. À chaque fois, ça me désole un peu d'en perdre comme ça. Mais mettre les bouteilles à l'envers dans un verre et attendre. Il faut mettre un Ziploc autour parce que sinon ça s'oxyde. Je ne sais pas quoi. C'est un petit peu saoulant. Et puis en plus, j'en ai toujours 50 autres qui attendent et que j'ai une très envie d'essayer comme une hystérique. Donc, j'ai un peu renoncé à me battre contre les flacons de pompe. Donc oui, il devait en rester ça dans le fond. Et bien, ce n'est pas grave. Enfin bon, je l'ai fini. Donc, j'adore ce produit. J'y reviens toujours. C'est un de mes grands basiques pour le corps. C'est super hydratant. C'est hydratant pour de vrais longtemps. Vous avez des trucs, des crèmes. Ça vous hydrate au moment où vous les mettez. 22 minutes. Au moment où vous les mettez. Et puis le soir, par exemple, il n'y a plus rien. La peau est toute sèche. Surtout en plein hiver. On n'est pas complètement en plein hiver. Mais il s'est mis à faire froid beaucoup plus tôt que d'habitude. Winter is coming. Et vous voyez que ce n'est pas adapté. Ça hydrate durablement. Vraiment. Enfin, ça nourrit. Et la peau est vraiment souple et soyeuse. Et oh, j'adore ce produit. Il est vraiment génial. Il faut masser un peu pour le faire pénétrer. Ils le savent. Ils le disent. Chez qui ? S'ils ne sont pas là. Oui, pénétration instantanée. Genre, vous le regardez. Ouh, votre peau l'absorbe. Donc, il faut le masser un peu. Ça aussi, ça laisse un petit film sur la peau. C'est normal. Mais rien d'épouvantable. Et ça ne colle pas du tout. Et voilà. J'en ai toujours en make-up dans mon placard. Je reviens. Ça fait partie de mes grands classiques pour le corps. J'ai fini mon premier bidon. Alors là, par contre, je suis arrivée complètement jusqu'au bout. Vous voyez, ça dépend complètement des textures. En général, les produits qui se rincent montent beaucoup mieux dans la pompe que les produits... Bah non, ce n'est pas vrai d'ailleurs. Je dis des bêtises. La preuve avec celui-là. Ça ne montait pas mieux dans la pompe. Bon, ça dépend. Ça dépasse. Bref, le gel douche douceur d'avene, qui était un peu nouveau, qui est sorti relativement récemment. J'en ai fini un flacon de 500 ml aussi. Hyper plait. C'est pratique. Le gros flacon pompe dans la douche, vraiment génial. Petite odeur avene. Ce n'est pas l'odeur du cold cream, mais c'est l'odeur des produits avene. Je ne sais pas comment dire. Ce serait peut-être l'odeur de hydrance, tiens. Peut-être. Pour moi, c'est l'odeur d'avene, quoi. J'ai quasiment l'impression d'être à la station thermale quand je sens cette odeur. Pourtant, l'eau n'a pas d'odeur. Dans la station elle-même, ça ne sent pas ça. Bref. Donc, très bien. Très doux. Voilà. Très agréable. Il a dû m'arriver de me nettoyer le visage avec, je crois. Sans savon. Peau sensible. Bah oui, forcément. Je ne sais plus. Mais enfin, on doit pouvoir se laver les cheveux aussi. Je suis sûre. La fille qui veut absolument se laver les cheveux avec autre chose que du shampoing. Alors qu'elle a 50 shampoings dans son placard. Tout est normal. Bref. Très bon produit. J'en réutiliserai bien sûr, certainement. Il y a un format voyage qui fait 200 ml. Un petit tube qui est super pratique. Parce que ça, évidemment, à transporter. Il faut un peu partir pour trois mois. There. J'ai fini. Je vous l'avais montré. Alors là, ça commence à être vraiment des moutons. Carrément. J'ai donc fini mon pot de visionnaire nuit que je vous ai montré dans ma dernière routine de soins. Bah oui, c'était donc la crème que j'utilisais. J'utilisais ça le matin, j'utilisais ça le soir. En même temps, ça a dû les deux. Je les ai utilisés ensemble pendant deux, trois mois. Très agréable. Voilà. C'est un gel en huile. Donc, c'est une texture un peu particulière qui est très souple et très confortable. Et voilà, il y a de l'huile dedans. Moi, j'aime bien cet aspect-là. C'est pas pour autant que ça va graisser la peau. Je suis sûre que les peaux grasses peuvent l'utiliser. J'en sais rien. Enfin, en tout cas, c'est un... C'est un anti-âge. La gamme visionnaire, c'est anti-âge. Donc, je vous le redis, même si vous le savez déjà. Le principe, c'est de protéger le matin... Enfin, protéger de l'environnement, du soleil, de je sais pas quoi, et d'hydrater le matin. Et de traiter la nuit. Donc, traiter les tâches, les signes de l'âge, ce genre de trucs. Sachant que cette crème-là est un anti-âge aussi. Mais pour moi, c'était plus... Enfin, de toute façon, ça, c'est visionnaire nuit. On peut la mettre le jour. Si vous la mettez le jour, il va pas vous pousser un 3e moraflu au restant dans le dos. C'est bon. Enfin, je me suis dit, tant qu'à faire, autant l'utiliser pour ce pour quoi il est préconisé. Et du coup, celle-ci, je l'utilisais le matin. Mais vous pouvez l'utiliser matin et soir. Celle-ci, c'est un anti-âge aussi. Et vous allez me dire, mais donc, c'est pas un hydratant. Mais si. Un anti-âge hydrate aussi. Simplement, il y a plus d'actifs anti-âge dans un anti-âge que dans un simple hydratant. Dans un simple hydratant, il y en a pas. Enfin, c'est logique, quoi. Bref. Ils sont bons pour les odeurs chez Lancôme. C'est un peu comme chez Shiseido, quoi. C'est jamais too much. C'est toujours chic. C'est toujours juste pas trop. Ça reste pas trop sur la peau. C'est hyper agréable. Des odeurs fraîches. En même temps, un peu légèrement fleuries. Enfin, très beau produit. Est-ce que j'en réutiliserais ? Si on m'en envoie, oui. Sinon, non. C'est trop cher pour moi. Sinon, j'ai plutôt tendance à acheter du Kills ou du Aven. Des trucs comme ça. Mais très agréable. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est mon flacon d'huile de jojoba. Je l'ai terminé parce que j'en mets dans mes D.O. Schmitz en peau. J'ai la goutonnée. Et ben voilà. C'est là que je suis bien contente d'avoir des Kleenex. Pardon. Vous savez que le D.O. Schmitz en peau, il s'effrite. Il a une texture pas du tout pratique. C'est pour ça qu'il y a une petite pelle endu avec, là. Je vous le dis toujours, c'est le coup de la pioche et de la lampe frontale. On est là pour essayer d'en décoller des morceaux. Après ça, il faut le presser entre ses mains hyper fort pour pouvoir le mettre sous les bras, etc. Moi, je vous ai déjà expliqué dans des billets, je fais fondre le D.O. au micro-ondes. Et je rajoute dedans de l'huile de jojoba, je ne sais pas combien. Au moins une cuillère à soupe, je dirais, dans un pot normal. Et du coup, ça change complètement la texture. Ça le rend beaucoup plus... Je le prélève aux doigts très facilement. Et ça le rend, j'imagine, aussi plus doux, sans doute. Enfin, je n'ai pas du tout de problème d'irritation, en tout cas avec ça. Enfin, toujours est-il que donc, j'ai fini mon flacon d'huile de jojoba pour fluidifier mes D.O. Schmitz. Voilà. Vous pouvez le faire avec une autre huile. Il se trouve que j'avais celle-ci, et que c'est une des huiles les plus douces, qui a la plus grande affinité avec la peau, etc. Donc, de toute façon, je peux la mettre très... Je ne l'utiliserai probablement pas pour me faire une crème visage maison. Ce n'est pas tellement mon genre, même si j'ai fabriqué du D.O. Enfin, ce n'est quand même pas tous les jours que ça arrive. Je me suis dit, autant la mettre dans le D.O. Ce sera très bien. Voilà. Et c'est Nature Active. Nature Active, c'est Pierre Fabre. Je vous le signale. J'ai fini ma petite huile démaquillante Boschia, que j'avais achetée à Montréal, et qui était tellement agréable. Huile démaquillante fraîche. Et c'est vrai que c'est étonnant. Qu'est-ce qu'elle sent déjà ? Je ne me souviens plus, ça fait longtemps que je l'ai fini. Elle a une odeur de plante. Je dirais presque que ça sent l'hier. Et ce qui est étonnant, c'est que quand on frotte bien, notamment les yeux, on a l'impression d'avoir les yeux rafraîchis. C'est hyper étonnant. Elle est très agréable. C'est un petit format, c'est un 150 ml. Oh, il en reste un petit peu dans le fond. Il reste quoi ? Une pompe, deux pompes ? Pas vraiment de quoi se démaquiller complètement. Pas pratique pour voyager, mais je vous le signale, de toute façon, on ne la trouve pas en France. Je vais vous mettre le lien pour les Québécoises, puisqu'il y a des Québécoises qui regardent mes vidéos. Je vous mettrai le lien Sephora, puisqu'elle est vendue chez Sephora. Elle est vraiment très bien, très agréable. Donc si vous avez l'occasion, si vous tombez dessus, vous pouvez l'essayer. Elle est très chouette. There. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? J'ai fini un flacon de Vita Liberata, d'autobronzant Vita Liberata. Ça date, ça. Ça doit du mois d'août, parce que j'en ai mis un peu en revenant de vacances, pour prolonger un peu le fait que j'étais allée. De toute façon, je n'en mets que quand je suis déjà allée, parce que sinon, ça me rend complètement orange. Sur ma peau, naturellement, là, je n'ai pas du tout ma couleur d'hiver. Mais vraiment pas du tout. Je suis encore assez jaune, assez colorée de l'été. Mais genre en février, mars, en sortie d'hiver, je suis blanc fleurissant, je mets ça là-dessus, c'est absolument dégueulasse. Ce n'est pas possible. Donc je l'utilise, notamment sur les jambes et les bras, pour prolonger un peu quand je reviens de vacances, et que je découvre que c'est sympa d'être un peu allée. Et que du coup, voilà. Et bien, j'en ai fini un flacon, et j'utilise le dark, le foncé. Il ne faut pas hésiter. Si vous prenez le clair ou le moyen, ça ne fera juste rien du tout. Donc carrément le foncé, excellent produit, j'adore. Ça et Saint-Tropez, c'est les deux que je connais et que j'utilise. Les autobronzants en mousse, comme ça, avec un gant pour appliquer, et qui sont teintés, donc on voit où on en met, c'est vraiment ce que je préfère. Ça ne sent rien. Et en plus, Vitali Berata, c'est bio. Parce qu'il y a un label. Il n'y a pas de label, mais c'est irlandais et organique. S'il y a écrit organique. Voilà. Donc c'est de l'autobronzant bio, moi je m'en fous. Enfin, je vous le signale, parce que je sais qu'il y a des gens pour qui c'est important. Voilà. Très très bon produit. Donc, je sais que ce n'est pas de saison, mais enfin, je vous le dis quand même. Qu'est-ce qu'on a ici ? La lotion tonique au concombre de Kiehl's. J'en ai utilisé, comme c'est un immense classique de la marque. Poussière, poussière. 30 minutes. J'ai bien peur de devoir passer par le logiciel de montage. Ça sent... Ça ne sent pas vraiment le concombre. Ça sent une odeur fraîche. Il est très agréable. Il est plus fait pour les... Ah oui, pour tous les types de peau, c'est sans alcool. Je prends toujours des lotions sans alcool. Tous les types de peau, particulièrement sèches ou sensibles. Donc voilà, c'est mon... Le matin, vous savez, quand je me lève, je ne me nettoie pas le visage, mais je me passe un coton de lotion en frottant un peu. Enfin, c'est comme un nettoyage, en fait, très léger sur le visage, avec justement des lotions de ce genre. Donc en ce moment, j'essaie l'Ocalandula de Kiehl's. Enfin, j'en ai plusieurs en même temps, mais notamment. Et celle-ci, je l'ai utilisée pour ça. Donc voilà, super. Super agréable. Elle mérite tout à fait sa réputation de best-seller de chez Kiehl's. Je ne sais absolument pas pour combien de temps elle m'a durée, parce que là, on est au fond du sac. Donc c'est des trucs qui datent il y a deux mois. Donc si je les ai finis il y a deux mois, ça veut dire que je les ai utilisés il y a trois ou quatre mois. Donc tout ça, c'est un peu perdu dans les lins, quand même. Ah, ça, c'est une grande découverte ! Génial, ce truc. Je l'avais en vacances. Le Petit Marseillais au lait. C'est du... L'avant pour les mains. C'est le parfum au lait, quoi. Donc ça ne sent rien, ou à peine. Ça sent juste... Ça sent un peu le bébé propre. J'ai un autre truc qui sent le bébé propre en ce moment. Je vous en parlerai dans mes favoris. Je l'adore, je l'adore. Et alors ça, mais vraiment, mais génial ! Alors, le flacon est moche, mais bon, à la limite, on s'en fout. Ça ne coûte pas cher du tout. Et ce n'est pas du tout desséchant pour se laver les mains. Et ça laisse une odeur juste douce et fraîche et juste pas envahissante. Et ah, mais vraiment, j'ai adoré, quoi. Je me suis dit que j'en rachèterais. Donc en ce moment, j'ai pas... Parce que j'ai toujours des trucs d'avance, etc. Mais je suis sûre, j'en rachèterais vachement bien. Ensuite, j'ai fini un flacon de Lancôme Advanced Genifique, qui est donc leur sérum anti-âge Star, qui fait partie des trucs à gagner dans le concours Lancôme. Forcément, on ne pouvait pas ne pas mettre le Genifique. C'est un anti-âge global. Moi, je l'utilise comme... Là, je l'ai fini et donc j'ai repris l'Advanced Night Repair. Pour moi, c'est un peu le même genre d'usage. C'est le genre de truc qu'on peut utiliser, je ne sais pas à partir de quel âge, mais probablement assez jeune. C'est un peu le truc qui travaille tous les jours pour vous et qui fait que dans 20 ans, vous aurez une meilleure tête que si vous n'en aviez pas utilisé, quoi. C'est un peu le principe. Voilà. Donc très bien, très agréable. Je dois en avoir en backup. Oui, il me semble que j'en ai en backup. Donc, j'en avais déjà utilisé avant. Il me semble que la première fois que j'ai parlé de Lancôme, la première fois que j'ai parlé de Lancôme sur mon blog, c'était à propos de ce sérum. Donc, et oui, je l'ai mis dans mon article du concours. C'était genre il y a 6 ans. Donc, ça commence à faire. Donc voilà, j'en réutilise régulièrement. Très bon produit. Tout à fait fiable. J'ai fini un flacon d'eau thermale du riage parce que je voulais voir la différence avec l'eau d'Aven. Alors justement, on nous a dit chez Aven que le... Enfin, c'est pas des blagues. C'est pas pour détruire la concurrence. Enfin, voilà, c'est pas le but. C'est que juste le résidu à sec du riage est extrêmement supérieur à celui d'Aven. D'ailleurs, si on la met dans la bouche, l'eau du riage, on a l'impression de boire de l'eau de mer. Elle est vraiment... Elle est beaucoup, beaucoup plus minéralisée. Je voulais essayer parce qu'on dit qu'on peut la laisser sur la peau. On peut la laisser sécher. Que ça ne déshydrate pas parce qu'elle est isotonique, etc. Enfin, il y a toutes sortes de propriétés. Honnêtement, j'ai vu absolument aucune différence avec l'eau d'Aven. Donc, dans la mesure où l'eau d'Aven, on me la donne et que celle-ci, il faut que je l'achète. Moi, je vais continuer avec l'eau d'Aven. Et puis, l'idée qu'elle soit moins minéralisée, l'eau d'Aven, ça me parle plus. Pour enlever le calcaire, le chlore, tout ça. J'aimerais bien finir avant les 37 minutes. Mais si ça se trouve, c'est 34 et on y est déjà. Donc, de toute façon, je ne vais pas m'énerver. Il ne me reste que deux produits. Je vais tenter le coup quand même. Donc, très bien. Enfin, j'ai trouvé tout à fait similaire à l'eau d'Aven en résultat sur la peau. Mais je ne pense pas que j'en rachèterai. Voilà. Plink ! J'ai fini un déo, justement. Je vous en parlais, un déo Schmitz. Est-ce que ce serait mon premier ? Celui sans parfum. Oui, c'est mon premier, celui sans parfum. Il m'a duré six mois. Je l'avais noté. Et je l'avais allongé à l'huile de Jojoba, justement. Et en ce moment, j'utilise, je voulais essayer celui bergamote et citron vert pour voir. Jusqu'ici, donc il y a des huiles essentielles dedans. Ce qui avait, à la longue, chez le Sopoala, provoqué chez moi une réaction. Enfin, ma peau était irritée. Ici, avec celui bergamoté et citron vert, je n'ai pas ça pour le moment. Donc, on verra si ça dure. En tout cas, le fragrance free, il est top. J'en ai racheté en format voyage. Je vous l'ai montré en format en stick. Vraiment, mais c'est le déo le plus efficace du monde. Voilà. Enfin, dans ce que j'ai essayé, en tout cas. Et j'ai fini, enfin, un petit pot de crème contour des yeux Shiseido anti-cerne. Contour des yeux anti-cerne. Très agréable. J'aime beaucoup les crèmes contour des yeux en peau. Je surveille quand même le temps. Des fois, que ce soit 37, il y a moyen de le faire. J'adore les contours des yeux en peau parce qu'ils sont plus riches et plus nourrissants. Et j'aime ça. J'ai constaté aucune différence sur les cernes. Mais comme avec tous les anti-cerne que j'ai essayé. Donc, est-ce que j'en réutiliserai ? Pas nécessairement. Mais enfin, je n'ai vraiment rien contre. C'est hyper agréable. Ça sent bon. Ça pénètre bien. Ça ne fait pas gonfler les yeux. Ça ne pique pas. Enfin, très bon produit. J'essaie d'autres. Voilà les filles et les garçons. Écoutez, je file. Je ne traîne pas. Parce que si je peux échapper au montage, je serai bien contente. Voilà. Donc, juste racontez-moi s'il y a des trucs que vous utilisez. Dites-moi ce que vous en pensez. Et voilà. À la prochaine. Ciao.